À 16 ans, j'ai quitté la Martinique pour la métropole et dans un premier temps pour un test à Clairefontaine et ensuite à l'Olympique Lyonnais où aujourd'hui j'y suis. Aujourd'hui nous sommes à Lyon, plus particulièrement dans la commune de Chassieux. Lyon, ça représente beaucoup pour moi. Ça fait aujourd'hui 13 ans que je suis à l'Olympique Lyonnais. Je connais quelques coins, c'est assez sympa et beaucoup de stades. C'est pas mal. À 8 ans, j'ai rabâché à ma mère qu'un jour elle me verra à la télé. En fait, tout simplement. Après, c'est vrai que quand on est camine ou gamin, l'objectif c'est toujours de prendre du plaisir avec les copains. Après, quand on a décidé dans la tête de faire ce métier, on essaye d'être un peu plus assidu, de mettre un peu plus de rigueur. Je pense que quand on est enfant, il ne faut pas être obnubilé par cet objectif parce que ça peut justement nous faire des vies, en fait, tout simplement. Pour ma part, petit à petit, ça vient. Plus les entraînements passent, plus tu franchis des paliers, plus tu te dis, ben ouais, pourquoi pas. Je n'ai pas spécialement de régime. Maintenant, on sait qu'on est sportif de haut niveau et qu'il faut faire attention. Parce que c'est vrai qu'on a été confiné. On ne s'entraîne pas de la même manière. Même si on fait du sport, on s'entretient individuellement. Mais ce n'est pas comme tous les jours avec les coéquipières où on dépense beaucoup plus de calories, où il y a beaucoup plus d'intensité. Je dis, notre corps, c'est notre petit travail. Donc, si tous les jours, on mange n'importe quoi, ben, on va se péter, on va se déchirer. Donc, c'est tout ça, mais j'ai bien géré ça. La maman, forcément, c'est tout. Elle t'apprend des choses de la vie et ça aussi, ça en fait partie. Donc, ouais, chez moi, après, forcément, on grandit. C'est important aussi d'apprendre parce qu'on est avant tout une femme. Enfin, je suis avant tout une femme. Donc, c'est important de savoir faire à manger pour demain, pour nourrir son ami, pour nourrir ses proches, pour nourrir ses enfants, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis sportif de haut niveau et on vous fait vraiment prendre conscience que les produits laitiers sont importants pour les muscles. Mais depuis toute petite, on a été habitué à manger, à boire du lait et à manger un yaourt et avec des fruits parce que c'est ça qui te booste en fait. Et dès le matin, c'est ça qui te donne le peps c'est l'énergie nécessaire pour, déjà, pour aller à l'école. Et quand on est petit, c'est ça, pour aller à l'école et pour avoir plein d'énergie durant la journée. Donc, ouais, les produits laitiers et les yaourt sont pas mal. Ça, généralement, après le repas, en fait, de midi, un bon petit dessert, comme ça, ça termine bien le repas à part du sucré. Et puis après, là, on peut aller voir son petit feuilleton, bien s'asseoir devant le canapé et tranquille, boire un petit café derrière. Donc, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada